Pyrogenesis Canada est heureuse de vous présenter son système breveté de valorisation des déchets par plasma, le PRRS. Le PRRS permet de transformer pratiquement n'importe quel type de déchets en énergie et d'autres produits utiles. Cette technologie révolutionnaire n'est pas de l'incinération, mais plutôt une technologie de gazification et de vitrification qui se conforment aux normes en vigueur les plus sévères, tout en produisant des matériaux utiles sans formation de sous-produits dangereux. Voici comment ça fonctionne. Les camions à ordures versent les déchets dans une fosse d'entreposage. Un convoyeur alimente les déchets à un déchiqueteur où ils sont coupés en petits morceaux. Les déchets déchiquetés sont ensuite alimentés dans un four à plasma breveté. Les déchets dangereux et biomédicaux qui ne peuvent être déchiquetés sont alimentés séparément au four par une trappe d'alimentation dédiée alors que les déchets liquides sont directement pompés dans le four. Des électrodes de graphite sont utilisées pour produire les arcs à plasma. Les arcs à plasma produisent des températures très élevées et permettent le traitement de pratiquement n'importe quel type de déchets. Dans le four à plasma, fonctionnant à une température dépassant les 1600 degrés Celsius, le verre, le métal et la céramique sont fondus alors que la matière organique telle que le papier, les plastiques et le carton sont convertis en gaz combustible, le syngaz. La matière inorganique est extraite du four par deux trous de coulée séparés. Les oxydes métalliques sortent du réacteur de plasma par le trou de coulée supérieur sous forme de vitrifiant. Une fois refroidi, ce vitrifiant est complètement inerte et peut être employé sans risque comme matériau de construction. Le métal fondu, plus dense que le vitrifiant, est extrait séparément par le trou de coulée inférieur et permet de produire des lingots de métal recyclables. Le syngaz est extrait du four par un port latéral et entre dans une tuyère à plasma brepté l'éducteur. Étape de polissage, l'éducteur permet d'éliminer les contaminants présents dans le syngaz grâce à un gaz plasma dont la température dépasse les 5000 degrés Celsius. Voyons ensemble ce qui se produit à l'échelle moléculaire à l'intérieur de l'éducteur. Les contaminants, tels que la suie et les goudrons, sont dissociés par le gaz plasma hautement réactif. Des atomes se recombinent pour former des molécules simples. On voit ici les hydrocarbures complexes se transformer en monoxyde de carbone et en hydrogène pour former un syngaz propre. À la sortie de l'éducteur, le syngaz est refroidi instantanément par une injection directe d'eau fraîche, permettant ainsi d'éviter la reformation de dioxyne et furane. Le syngaz est ensuite nettoyé par une série de filtres et d'épurateurs. Un épurateur Venturi filtre la matière particulière. Une tour de lavage neutralise les gaz acides. Une tour d'absorption élimine les composants sulfurés. Un filtre à haut rendement élimine les métaux lourds. Un puissant ventilateur permet d'alimenter le syngaz à une série de moteurs à gaz. Ce système permet de produire à la fois de l'électricité et de la chaleur. L'électricité produite est en partie employée pour activer le système à plasma, tandis que la production électrique excédentaire peut être vendue sur le réseau. Solution écologique et d'opération simple et efficace, le PRRS permet de transformer de façon sécuritaire à la fois les ordures ménagères et les déchets dangereux en énergie, métal recyclable et matériaux de construction. En résumé, cette technologie révolutionnaire nous ouvre de nouveaux horizons en matière de gestion de déchets. Solution écologique Solution écologique 7